... du père en fils en gestion de la nation guinéenne. Nous voudrons que les enfants du pays soient bien formés et que désormais, qu'on le dise ici que l'enfant d'un cultivateur gère demain le ministère de l'éducation ou bien le ministère des finances. Mais cette rotation, je voudrais attirer votre attention. Allez-y revoir, on ne veut plus voir cela et que cela cesse. Ne mettez pas encore les bâtons sur nos yeux. Ne mettez pas ces bâtons-là. Aujourd'hui, on ne cherche pas à enrichir les paroles. Essayez de faire des actes. Ces actes-là, c'est accepter, nous remettre ce que le militaire nous a donné, ce que le général nous a donné. Vous ne pouvez pas nous retirer ça comme ça. Faute de cela, nous ne sommes pas prêts. Ceux qui sont là ne sont que des représentants, des enseignants de la République de Guinée. Alors, on ne pourra pas, on dit non, non et non. On ne peut plus se retourner en classe si les 40% ne sont pas payés. Et ne vous dites pas que ce sont ces 40%. Les négociations vont commencer sur les 8 millions. Qu'est-ce que le magistrat donne dans ce pays plus que l'enseignant ? Pour que le magistrat soit payé à 8 millions ou 10 millions ? Et que l'enseignant soit encore dans 1 millier et quelques, 2 milliers et quelques, 1 500, 1 700, que nous, nous sommes là pour un sacrifice. Ce sacrifice-là, on l'a trop fait, on l'a trop donné. Ceux qui sont là, parmi ces journalistes, beaucoup de mes élèves sont là. Alors, je voudrais encore attirer l'attention de la partie gouvernementale de nous aider. On leur tend nos mains de nous aider. On ne peut plus continuer. Lorsque vous accueillez votre enfant ou bien l'animal domestique que vous avez jusqu'à la limite, lorsqu'il atteindra cette limite, il va se retourner vers vous. Alors, aujourd'hui, l'enseignant a ouvert les yeux. Ce n'est plus l'enseignant d'hier, c'est l'enseignant de la nouvelle technologie. On voudrait que, nous aussi, que nos femmes disent ici, Dieu merci, que nos enfants vivent ici dans les quartiers comme vos enfants, que, franchement, que nous aussi nous changeons de tenue vestimentaire comme vous le faites. Voilà le message que je voudrais véhiculer pour l'ensemble de tous ceux qui sont présents. Je vous remercie, mon général. Caméra, salut ! Caméra, salut ! Salut ! Caméra, salut ! Et c'est le premier secrétaire général chargé à l'organisation du bureau exécutif national, M. Salino. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour tout ça. Est-ce que vous avez encore un petit peu comme...